Merci Madame la Maire. Permettre aux 12 millions de Français qui sont porteurs d'un handicap de vivre comme tout le monde, avec les autres, au milieu des autres, dans une société inclusive, solidaire et bienveillante, voilà le fil rouge qui doit guider toute notre action et l'ensemble des politiques publiques. Vous avez rappelé dans votre communication, Madame la Maire, les avancées conséquentes qui ont été réalisées à Paris depuis le début de la mandature, depuis 2001 en fait, et l'arrivée de Bertrand Delanoé. C'est vrai qu'il y avait urgence, tant le retard accumulé était considérable depuis des décennies, non seulement à Paris, mais sur l'ensemble du territoire, globalement peu préoccupé par l'accessibilité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes porteuses de handicap. La loi de 2005 marque un tournant déterminant sur l'ensemble de ces questions. Malheureusement, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, nous en sommes encore très loin de l'égalité des droits, à Paris et ailleurs, et si l'on compare à d'autres capitales, pour les personnes handicapées à Paris, la vie reste un parcours semé d'embûches. Dans les cinq minutes de temps qui me sont imparties, je me concentrais sur deux thèmes majeurs, le logement et les transports. Je le disais, la France compte 12 millions de personnes handicapées, dont 80% sont porteuses d'handicaps invisibles et 2,5% sont en fauteuil. 80% des personnes handicapées sont liées à un accident de la vie. Or, on ne répond pas à ce problème dans le secteur du logement, voici pourquoi la loi Elan, dont l'objectif est de construire plus, mieux et plus vite, propose que les nouvelles constructions soient des logements 100% évolutifs, c'est-à-dire qui pourront être conçus en amont, dès la construction, pour pouvoir s'adapter, moyennant de petits travaux, pris en charge par les bailleurs ou par l'ANA, quand il s'agit de logements privés, à toutes les formes de handicap, y compris bien sûr aux personnes en fauteuil, mais aussi au vieillissement, qui est un enjeu majeur. Des discussions sont en cours entre la ministre, les associations et les professionnels, de façon à définir précisément la liste des points qui devront être pris en compte dès la construction, pour que chaque logement puisse être adapté à chacun, en cas d'accident de la vie notamment. J'ajoute qu'au-delà des 10% de logements dont toutes les pièces seront adaptées au PMR, dans 100% de logements, les parties communes, le salon et les toilettes seront accessibles aux personnes en fauteuil, de façon à ce que tout le monde puisse accueillir des personnes porteuses de handicap. J'ajoute, et même s'il est difficile de parler de prix et de coût quand on évoque l'égalité des droits, et au-delà de l'émotion légitime que cette question peut susciter, il est de notre responsabilité collective d'essayer de trouver la solution la plus rapide, la plus opérationnelle et la moins onéreuse, pour construire des logements fonctionnels pour tous, et optimiser toutes les surfaces, étant donné le prix du mètre carré dans Paris. Le problème le plus aigu, on le sait bien quand on parle d'accessibilité, c'est la question des ascenseurs. La loi rend l'ascenseur obligatoire à partir de R4. Pour augmenter nettement le nombre de logements neufs accessibles, il faut pouvoir mettre plus d'ascenseurs, y compris dans des immeubles plus bas. C'est la raison pour laquelle des discussions sont actuellement en cours entre les ministres, les USH et les ascenseuristes, pour imposer par voie réglementaire des ascenseurs à R3. Nous espérons que ces discussions aboutiront très vite et que la ville et les bailleurs sauront s'engager pour doter d'ascenseurs tous les immeubles du parc social parisien. Il faudrait également évoquer la question des transports. Deux mots sur le PAM qui reste cher et peu accessible, faute d'un nombre suffisant de véhicules, et surtout deux mots sur l'accessibilité du métro, notamment dans la perspective des Jeux olympiques, que vous avez évoqué Madame la maire, et où chaque partenaire devra prendre ses responsabilités. Je le disais, la question essentielle quand on évoque le handicap, c'est celle de l'inclusion. C'est permettre aux personnes handicapées de vivre normalement au milieu des autres, de pouvoir se déplacer, travailler, avoir accès à un logement, mais aussi à des loisirs, au sport, à la culture, avec les autres. A cet égard, on ne peut que regretter que dans le domaine du sport, par exemple, les contrats d'objectifs et de moyens entre la ville et les associations sportives ne fassent nullement mention de l'accueil des personnes porteuses de handicap, ce qui est un frein considérable à leur pratique sportive et à l'inclusion. Car la question n'est pas tant les créneaux réservés, mais de l'inclusion en milieu ordinaire. D'incontestables progrès ont été réalisés, mais on le voit, la route reste longue, et chacun doit y prendre toute sa part, dans les domaines de compétences qui sont les siens. Chacun a encore d'importantes marges de progression, auxquelles il est urgent de s'atteler, plutôt que de se lancer dans des polémiques stériles et infondées. Je vous remercie. Merci à vous.